Bonjour à toutes et à tous, content de revenir dans cette vidéo de sélection des jeux de mon enfance. Alors dans cette sélection il n'y aura que du classique car à l'époque il n'y avait pas autant de sorties de jeux donc la plupart des jeux que je vous présentais je pense que vous les connaissez. Mais c'est toujours sympa de faire une petite présentation car on va faire un petit retour au début des années 90 et mine de rien il y avait de sacrés pépites à l'époque. Donc c'est parti pour cette vidéo de présentation de ces jeux. Le journal du monde Nintendo avec Mario A partir d'aujourd'hui, les hors-la-loi n'ont qu'à bien se tenir, voici Robocop. Robocop nettoie les rues en un tour de main. Il n'y va pas de main morte avec les escrocs et les criminels de toutes sortes. Les robots qui craignent et les policiers crac crac. Alors monsieur Robocop, qu'avez-vous à dire aux jeunes d'aujourd'hui ? Évitez les ennuis. Et bien voilà pour les infos sur Robocop. Nintendo. Robocop 1991, moitié homme, moitié machine, le tout un jeu. Voilà comment est résumé sur la jaquette avant ce jeu. J'imagine un clin d'œil au film. Et c'est un jeu sur lequel j'ai pas mal ragé à l'aube de mes 11 ans. Et oui, à l'époque j'étais pas très patient malheureusement. Donc le scénario, la violence règne sur Old Detroit. La police en est remis à une société privée. L'OCP qui est moins à cheval sur les droits de l'homme. Nous incarnons Robocop qui remettra de l'ordre dans cette ville. Donc le jeu, c'est un jeu d'action assez simpliste, on doit aller du point A au point B. Sur notre route, divers adversaires à pied ou à moto, chiens d'attaque et autres tireurs embusqués pour en venir à bout nos points. Car oui, notre seule arme, c'est nos points. Et à certains moments du jeu, on pourra quand même utiliser l'auto-9, donc le flingue de Robocop, à munitions infinies, heureusement. Et ce sera pas une mince affaire, mine de rien, même avec des balles infinies. Bien sûr, il y aura d'autres armes à récolter tout au long des niveaux, comme la mitrailleuse et la super mitrailleuse Cobra, bien utiles contre le robot ED-209. Et bien aussi, à notre puissance qui peut baisser à chaque coup reçu, ainsi que notre jauge d'énergie qui fait office de timer déguisé. Le jeu ne paraît pas très long, il y a 4 niveaux à traverser, dont 2 niveaux bonus de stand de tir qui permet de récolter des points. Bah oui, les jeux de l'époque, c'était le high score. Et bah, ça va pas être simple quand même à finir ce jeu. On peut perdre assez rapidement, car nous avons une seule vie, il y a des continues infinies, afin de reprendre au début de chaque niveau. L'ambiance est bien là, le challenge aussi, un bon jeu pour l'époque. Donc l'ambiance est bien là, on retrouve un petit peu l'univers du film, le challenge est au rendez-vous aussi, donc c'est un jeu qui devait se finir à l'époque en une demi-heure, si on était bons joueurs, pas comme moi. Et bah, je trouve quand même, il a bien vieilli, ça reste un bon jeu d'action, plateforme, ouais, plateforme pas vraiment, mais un bon jeu d'action. Donc si vous le trouvez à pas trop cher, bah je peux que vous le conseiller. Avec Picsou, portez chassez le trésor sur l'Himalaya, ou en Amazonie. Avec Picsou, l'aventure c'est la Vénée, c'est pas du tout cuit, la nuit en Transylvanée. Avec Picsou, c'est la panique en Afrique. Avec Picsou, on joue, on joue tous comme des fous. Avec Picsou, allez décrocher la lune et partager le trésor. Avec Picsou, beaucoup pour lui, très peu. Avec Picsou, Doctales, de Nintendo, également sur Game Boy. Doctales, la bande à Picsou 1991, un classique de la Nintendoness, qui, d'apparence gentillet, ne l'est pas forcément, un jeu pas évident à la Capcom. Donc, j'imagine que mes parents, quand ils me l'ont offert, ont dû se dire, oh bah c'est un jeu Disney, avec Donald, bah déjà c'est mal parti, c'est Picsou. Et bah oui, ça cache bien, ça cache bien son challenge, cette jaquette. On croit que ça va être un jeu simple, et pas du tout, c'est quand même assez compliqué, en tout cas pour l'époque. Et il se joue encore très très bien aujourd'hui. Donc le Picsou et sa bande sont à la recherche des 5 trésors perdus éparpillés à travers le monde. Ils traverseront les jungles d'Amazonie, les ciments neigés de l'Himalaya, la maison hantée de Transylvanie, les mines profondes de l'Afrique, et même la surface de la Lune. Une grande aventure en perspective. Donc chose intéressante, je trouve, c'est que déjà, on peut commencer par n'importe quel continent. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir un ordre précis. Sauf à un moment donné, je crois qu'il faut quand même passer d'abord sur la Lune, pour récupérer une clé, afin d'ouvrir une porte sur un autre continent. Mais là, je ne m'en souviens plus très bien, je vous avoue, c'est pas un moment que je n'ai pas fait le jeu. En tout cas, c'est un jeu à la Capcom, donc il faut s'attendre à un jeu de plateforme assez difficile. Avec des ennemis en tout genre, des pièges à éviter, avec une difficulté assez bien dosée, pour peu que l'on joue en mode normal. Mais pour revenir à bout de tout ceci, notre meilleure arme, c'est notre canne. Bah oui, parce que grâce au Swopogo, et le fait de pouvoir utiliser sa canne comme canne de golf, on peut quand même se défaire de pas mal de choses, et éviter certains pièges. Le jeu est riche en bonus, et autres salles cachées. On peut rapidement trouver les boss de chaque monde, mais l'intérêt est aussi de s'enrichir. Le but de s'enrichir, c'est que ça propose quand même plusieurs fins alternatives. On n'aura pas forcément la même image de fin suivant, ce qu'on a récolté comme trésor. L'un des points forts du titre, ce sont les musiques qui restent quand même bien en tête après avoir éteint la console. Par contre, petit point négatif, c'est les ralentissements au moment de chargement entre chaque changement de niveau. Pour résumer, je pense vraiment que c'est un must-up de la Nintendonais, c'est un jeu à posséder dans sa collection. Et au moins pour y jouer, c'est fun de suite quand on y joue. Et pour les plus réfractaires du rétro, il existe aussi une version remasterisée ou remastered sur PS3. Super Mario dans Super Mario 3 de Nintendo. Super Mario Bros 3, 1991. Alors s'il y avait bien un jeu que j'attendais pour un Noël, c'est bien celui-ci, car à chaque pub TV, à mon espérance, est de plus en plus grande. Cette fois-ci, point de princesse à sauver, mais 7 rois. Bowser a envoyé ses 7 enfants dans le monde des champignons. Ceux-ci ont volé à chacun des rois leurs sceptres réceptifs. Notre aventure nous amènera à traverser les 7 mondes du royaume champignon. La tente a été récompensée, c'est un très grand jeu Mario, complet, très complet même. De par la diversité des niveaux explorés, les pièces cachées, les différents ennemis aussi qu'ils ont créés. La grosse nouveauté, c'est les différentes métamorphoses de Mario. On peut changer en raton laveur, en grenouille, en tanuki. On retrouve aussi Mario qui lance forcément les boules de feu comme dans le premier. Et une nouveauté, celui-ci peut lancer des marteaux. Il y a également des mini-jeux pour récupérer des items afin que notre aventure soit moins ardue. Un jeu riche en gameplay, en challenge, il y a énormément de choses à découvrir et à essayer. Difficile pour moi de synthétiser le jeu tellement Nintendo nous a offert un jeu, enfin un classique du jeu de plateforme. Assurément l'un des meilleurs sur la Nintendonesse. Double Dragon 2 Vengez-vous ! Résistez au guerrier ombre noire ! En hélico En train Partout ailleurs 9 missions palpitantes pour 1 ou 2 joueurs dans Double Dragon 2 Exclusivement sur console Nintendo Alors quatrième jeu Double Dragon 2 The Revenge en 1992 Alors ce jeu on me l'avait prêté à l'époque Et c'est un jeu qui est adapté du jeu du point d'arcade Et pour le coup c'était une grosse découverte pour moi Moi qui étais un habitué des jeux made in Nintendo Donc pas habitué à aller dans les salles pour jouer au bord de l'arcade Pour pouvoir m'approcher indirectement des salles de bord de l'arcade C'était plutôt cool pour l'époque Marion la fiancée de Billy et Jimmy a été tué par les Black Shadow Warriors On incarne les frères Lee et Double Dragon Afin de venger la mort de Marion Alors la chose sera pas si simple Il y a quand même 9 niveaux à traverser Dans le jeu c'est désigné en missions Donc ces missions elles sont quand même diverses et variées Petite mention spéciale dans l'hélicoptère De temps en temps la porte elle s'ouvre Donc on pourra perdre des vies Mais aussi balancer nos ennemis Donc voilà Pour et contre A voir Pas nos coups Forcément c'est une valeur sûre Mais notre panoplie ne s'arrête pas là Dans notre inventaire nous avons d'autres coups Il est possible de donner des uppercuts Des coups de pieds sautés Attraper ses adversaires Faire le cyclone tournoiant Ainsi que d'autres attaques dévastatrices Il est possible aussi de ramasser des armes à terre Laissées par nos ennemis Ce qui nous aide grandement Un jeu qui allie parfaitement Jeux d'action et de plateforme Le jeu est tout aussi amusant à deux Car c'est l'une des nouveautés par rapport au premier Afin de rendre le jeu un peu plus immersif Des écrans intermédiaires Nous font vivre le scénario Des séquences cinématiques de l'époque Pour résumer Ce double au dragon 2 Il n'a pas à rougir de son âge Il est encore extrêmement jouable à l'heure actuelle Et il fait quand même un très bel exemple dans son jeu Prêt à déconner ? Partez pour l'aventure Virage Esquive Découvrez Top Gun Et ses sensations fortes Avec Nintendo Aidez l'étoffe d'un héros Au commande de votre F-14 Évitez les escadrons ennemis Détruisez les bombardiers Mais vous ne serez le meilleur Qu'en réussissant votre appontage Mission réussie Félicitations Top Gun Exclusivement sur console Nintendo Dernier jeu de cette sélection Le Top Gun En 1989 Alors c'est une autre adaptation du film en jeu vidéo On a vu aussi avec Robocop Et bah c'est pas aussi désastreux Comme on pourrait le penser à l'heure actuelle Sur nos machines récentes Le vieil adage qui dit Jeux vidéo Qui issus d'un film Bah c'est pas terrible Bah à l'époque non Ils faisaient quand même des bons jeux En plus c'est Konami Donc ils sont quand même attelés à faire un bon jeu Donc bah ce jeu me faisait arriver à travers les magazines de l'époque Et bah j'imagine comme tout gamin qui rêvait de voler Je voulais ce jeu Et je l'ai reçu pour l'un de mes anniversaires Nous recevons un message de notre président Un ennemi prépare une offensive contre nos alliés Afin d'éviter la 3ème guerre mondiale Nous devrons défaire l'ennemi A bord de notre F-14 Donc on est quand même bien loin d'un jeu de simulation pure et dure Mais Konami a quand même fait les choses bien On a quand même de bonnes sensations de voler En tout cas moi c'est ce que j'avais ressenti à l'époque Bah étant gamin C'était le but Nous faire rêver De nous faire croire qu'on pilotait Je trouve que le rendu est quand même bien fait sur cette Nintendo Sur l'écran apparaît notre viseur La vitesse L'altimétrie Le carburant L'horizon artificiel Le radar Et le nombre et type de missiles Donc à travers 4 missions Les ennemis sont nombreux Il y a des flottes aériennes, navales et terrestres Les ennemis ne sont pas simples à détruire Mais avec un peu de patience et du skill Le jeu devient vite plaisant Un autre challenge pas si simple C'est de pouvoir atterrir sur notre porte-avions L'USS Enterprise Pour résumer Je ne vais pas m'étendre un peu plus sur le jeu Il n'y a rien d'autre à rajouter Donc Konami a fait un bon jeu En tout cas ce jeu a rempli son office Me faire passer quelques bons moments de gameplay Voilà c'est fini pour cette vidéo J'espère que cette sélection vous aura plu Donc on est resté sur des très classiques J'imagine que la plupart d'entre vous ont joué à ces jeux En tout cas ceux qui ont mon âge Et n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez aimé dans ces jeux Si vous y avez joué Ce que vous n'avez pas aimé aussi Et je vous retrouve pour d'autres vidéos Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner Ça me fera extrêmement plaisir Donc le pouce bleu si vous avez aimé Le pouce rouge si vous n'avez pas aimé Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'espère que cette rubrique vous aura plu Je vais essayer d'incorporer cette rubrique Alors je n'ai rien inventé C'est encore une présentation de 5 jeux Je n'ai pas du tout révolutionné le genre Mais c'est une nouvelle rubrique Que je vais incorporer dans ma chaîne Je vais essayer en tout cas Et donc j'espère vous revoir à très bientôt Dans cette nouvelle rubrique Le rendez-vous dès jeudi Sous-titrage ST' 501 Merci